Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène dans le Cantal à la découverte du diocèse de Saint-Flour. Le Cantal, c'est un territoire qui est marqué par un massif montagne volcanique et qui en fait est une région assez superbe, il faut bien le dire, mais pas toujours facile à traverser. L'économie du Cantal est notamment basée sur l'agriculture, l'élevage et les fromages bien connus. Le Cantal, mais aussi le salaire de la vache aussi bien connue et réputée. Il y a aussi une activité touristique importante dans cette très belle région qui est marquée aussi, il faut bien le dire, par un très fort enclavement. On en parlera évidemment dans cette émission. Alors dans le Cantal, il y a 145 000 habitants, une population où les jeunes de 15-30 ans représentent à peine plus de 10% de la population. On en parlera aussi dans cette émission car c'est un enjeu. Et le diocèse de Saint-Flour possède un maillage territorial de 20 paroisses, de 4 doyennés. Du côté de l'enseignement catholique, on compte 18 établissements scolaires. Pour ces 20 paroisses au cœur de cette région montagneuse, alors il y a 18 prêtres incardinés de moins de 75 ans, un peu plus puisqu'il y a 28 prêtres en tout, mais dont certains viennent d'ailleurs, 28 prêtres en tout qui ont moins de 75 ans. On compte aussi 9 diacres permanents, 9 communautés religieuses qui sont présentes dans ce diocèse de Saint-Flour dont nous allons parler dans cette émission avec notre invité, Mgr Didier Nobleau. Mgr, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la vie des diocèses. Alors, vous êtes évêque de Saint-Flour depuis 2021. Vous faites partie des fraternités sacerdotales Jésus-Caritas depuis 1991, un an avant d'avoir été ordonné prêtre, puisque vous êtes né en 1965 à Bar-sur-Aube. Et c'est pour le diocèse de Troyes que vous avez donc été ordonné prêtre en 1992. On peut indiquer parallèlement que vous avez été directeur adjoint du service national pour l'évangélisation des jeunes de 2012 à 2018. « Votre devise épiscopale, je vous appelle mes amis ». Alors, Ronseigneur, en arrivant sur le plateau de la vie des diocèses, vous êtes venu avec une petite boîte posée sur votre table à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Quand on est dans le Cantal, on va d'émerveillement en émerveillement. Vous savez, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel est magnifique, mais c'est surtout les hommes et les femmes qui font le Cantal, qui font ce département depuis des siècles, qui innovent, qui s'engagent. Et alors, je ne pouvais pas venir avec une vache, avec une salaire, c'était quand même compliqué. Alors, je suis venu avec des carrés de salaire, des petits biscuits. Alors, je vais en offrir à tous vos collaborateurs et à la rédaction. On ne va pas les croquer maintenant, c'est magnifique. Mais c'est dire aussi l'émerveillement qui est le mien, comme nouvel évêque, un peu moins de neuf mois, de voir cet engagement, cette capacité d'innovation, de créer. Vraiment, le Cantal est une terre d'espérance. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé, et j'allais dire depuis ces quelques mois où vous découvrez pas à pas, en fait, ce diocèse ? La qualité d'accueil. J'ai été surpris de la simplicité des hommes et des femmes du Cantal à me recevoir, à partager leur vie, leurs inquiétudes, leurs défis, à me recevoir à table, tout simplement. Vous savez, très récemment, je vais visiter un prêtre au bout du Cantal, Narniac. On fait la promenade du village avec cet abbé déjà bien âgé. On s'arrête voir un monsieur, il se trouve que c'est le maire, il est midi moins 10, son épouse me dit, mais vous faites quoi maintenant, vous rentrez ? Oui, je dois vite rentrer à Aurillac pour une rencontre, pour être à 14h. Ah non, mais restez manger. Elle ouvre un morceau de poisson et hop, et voilà. Cette simplicité, cet accueil, cette capacité à entrer en relation, vraiment, ça me réjouit, ça nourrit ma vie d'évêque. Par rapport à votre diocèse d'origine, il y a beaucoup de différences, mais notamment la question du transport. Les choses sont finalement assez longs, les transports sont assez longs. Pour aller d'un point à un autre, ce n'est pas forcément très loin, mais c'est très long pour y arriver. Alors, on peut dire que les distances peuvent effrayer. Effectivement, il faut faire de la route, faire du stop, trouver quelques bus qui peuvent nous transporter d'un point à un autre, mais on exagère beaucoup quand même. Depuis 8 mois, j'ai pu aller dans les différentes régions du département. Bien sûr que ça peut paraître un obstacle, les vallées ne se croisent pas, il faut rentrer et puis aller jusqu'au bout pour admirer, pour rencontrer les uns les autres. Mais vous savez, quand on vient de l'Est parisien jusqu'à vos studios, on peut mettre une heure et demie pour faire les 14 kilomètres qui étaient les miens aujourd'hui. Et dans le Cantal, on sait qu'on mettra le temps qui est indiqué. Les routes sont très belles. Il y a un bel effort du Conseil départemental depuis quelques années. Donc la mobilité est un défi, mais ce n'est pas insurmontable. Vous étiez à Terre d'Espérance, à Châteauneuf-de-Galors, dans la Drôme, en avril dernier, une rencontre nationale des différents acteurs de l'Église, en milieu rural notamment. Qu'est-ce qui vous a frappé alors à Terre d'Espérance, et j'allais dire rapporté à votre diocèse aujourd'hui, comme moyen d'espérer, comme difficulté ? Ce qui était assez formidable pour Terre d'Espérance, c'est la capacité rapide à faire une équipe, une délégation cantalienne pour se rendre à Châteauneuf-de-Galors, nous étions sept, une belle équipe des jeunes, des religieux, des religieuses, diacs, prêtres, une belle diversité de territoires aussi. Ce qui m'a frappé, c'est l'esprit de communion, des différences qui n'opposent plus entre les différents types d'agriculture, les enracinements des uns et des autres dans leur mission. C'est vraiment cette dynamique d'accueil, de bienveillance, d'écoute mutuelle, moi ça m'a beaucoup touché. Notre nombre aussi, l'investissement des uns des autres. Nous sommes revenus dans le diocèse et nous avons déjà fait une réunion avec l'équipe Laudato Si Écologie Intégrale et l'équipe Terre d'Espérance parce qu'il nous semble que ça se croise. Et nous allons, avec les différents acteurs du diocèse, animer ce mois de la création, septembre, début octobre, ensemble. Ces deux équipes conjointement ont des choses à recevoir du cantal, à dire au cantal. On a vraiment à déployer ce souci d'une transition écologique, ce souci qui n'est pas déjà technique mais qui est profondément spirituel aussi. Et qui est déjà là puisque les questions climatiques, elles sont concrètes ? Vous parlez peut-être du stress hydrique, du manque d'eau, même dans le cantal. C'est une question, très récemment j'étais à Morse, une des bourgades du cantal. Je rencontre une technicienne de la Chambre d'agriculture avec quelques jeunes agriculteurs, on se salue dans ce petit bar et je dis un peu en plaisantant à ces différents exploitants, des jeunes exploitants, si vous avez besoin et quand ce sera nécessaire, je viendrai vous aider à arroser. Et tous disent, vous pouvez venir dès maintenant. Aujourd'hui, il manque d'eau un peu partout sur la planète, il en manque dans le cantal, il faut être très attentif. Peut-être qu'il y aura des nouveaux modes culturels et je suis séduit moi par la capacité d'innovation du monde agricole, du monde des éleveurs, du monde rural. Des hommes et des femmes cherchent à faire de bons produits et dans les différentes réalités économiques et climatiques d'aujourd'hui. Quelle est la place de l'Église concrètement dans votre diocèse sur ces questions-là en fait ? Comment vous la voyez-vous ? Alors, les hommes et les femmes du cantal, il y en a un certain nombre qui partagent la foi chrétienne et qui sont aussi habitants du monde rural. Peut-être qu'on va entendre parler des jeunes. Un certain nombre de jeunes arrivent dans le cantal, embauchés dans les chambres d'agriculture, comme jeunes conseillers, ou certains aussi reviennent pour reprendre des exploitations familiales. Moi, je suis frappé par ça. Alors, donc, ils sont très présents et nous avons décidé, avec les différents services du diocèse, de faire un petit clip vidéo chaque mois, Cantal Terre d'Espérance, où l'Église va à la rencontre d'hommes et de femmes qui travaillent cette réalité agricole des éleveurs. Très récemment, deux jeunes qui reviennent d'une formation de techniciens agricoles plutôt mécaniques et qui gardent leur activité d'élevage et qui viennent de fonder une série. On peut investir dans le cantal, on peut avoir une vie de bonheur, d'espérance, en étant attentifs à bien produire. Et moi, je suis séduit par cela. Alors, vous parliez des jeunes. En 2018, les jeunes de 15 à 29 ans représentaient moins de 13% à la population du Cantal. Alors, dans ce diocèse rural, naît en 2020 un groupe de jeunes pro du Cantal. Une proposition fraternelle et spirituelle qui s'adresse aux 20-35 ans du diocèse et qui répond à un réel besoin, à la fois partager, échanger avec d'autres chrétiens et aussi vivre des temps de prière. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'un groupe qui se réunit à Aurillac. C'est un reportage d'Ophélie Marien. On regarde. Salut Anne-Sophie, ça va ? Une dizaine de jeunes, entre 20 et 35 ans, se retrouvent un jeudi sur deux dans cet ancien presbytère d'Aurillac. Anne-Sophie est à l'origine de cette initiative, née en novembre 2020. Avant cela, il n'existait pas de proposition spécifique pour cette tranche d'âge au niveau de l'église locale. Dans les assemblées du dimanche à l'église, il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Comme on est dans un diocèse rural, il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes. Et on sentait vraiment, en plus en sortant du confinement, le besoin de se retrouver ensemble et avec des gens de son âge. Et du coup, c'est venu un petit peu comme ça où beaucoup ont eu envie de venir parce qu'en fait, on était des jeunes et qu'on partageait la foi et que c'était ce qui nous tenait le plus à cœur. Il y a de la baguette ou du pain de mie ou du pain dur ? C'est un rendez-vous convivial. Tout commence avec l'apéro, mais avant tout, une prière. Célibataire ou marié, né dans le Cantal ou arrivé à Aurillac après leurs études, les profils des participants sont variés, mais tous ont en commun la foi en Jésus-Christ. Adrien a 25 ans. Il vient du diocèse de Périgueux et s'est installé à Aurillac en 2018 pour son travail. En arrivant ici, il n'y avait pas grand-chose. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer. Je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas les environs. J'étais seul à l'époque. Le fait de me sentir intégrée dans un groupe de jeunes pros, ça m'aide à me sentir plus intégrée dans la ville, en général, dans la vie aussi, et dans le diocèse aussi. Camille a 27 ans et a toujours vécu à Aurillac. Investie dans la paroisse depuis longtemps, elle apprécie cette nouvelle proposition pour les jeunes de son âge. Moi, j'en ai besoin pour ma vie de femme, ma vie de chrétienne. J'ai vraiment besoin que le Christ soit présent au sein de ma vie. Et je pense que la foi, on ne peut pas la vivre tout seul. Alors certes, il y aura des moments de cœur à cœur avec le Christ, mais on a besoin d'échanger, de voir qu'on n'est pas tout seul. Et que, en fait, tout simplement, le Christ, c'est notre rocher et sur lequel on s'appuie. Chaque réunion est l'occasion d'échanger sur des sujets variés, liés à la foi. Ce soir, c'est sur le thème des réseaux sociaux, à partir du Nouveau Testament et d'un texte du pape François. Le but, c'était de réfléchir à la manière dont notre vie de foi occupe l'espace numérique. Certains de ces jeunes font également partie du chœur Gaudium, animé par Camille. Une façon pour eux de participer pleinement à la vie de l'église locale. Ils animent une messe par mois pour rendre service à la paroisse d'Aurillac. Aujourd'hui, deux groupes de jeunes professionnels existent dans le diocèse, à Aurillac et Saint-Flour, et rassemblent entre 20 et 30 personnes en tout. Monseigneur Noglo, qu'est-ce qui vous frappe là chez ces jeunes, en tout cas ceux déjà qu'on a vus dans ce reportage, et puis ceux que vous rencontrez dans le diocèse ? Moi, ce qui m'a séduit très vite, c'est leur joie, leur joie de vivre, leur joie de croire. Ils ne sont pas naïfs, ils connaissent bien les défis de leur génération, de ce monde, mais il y a de l'engagement, de l'énergie, et leur vie est chrétienne. Elle n'est pas dans un à-côté de leur engagement dans leur vie professionnelle, dans leur vie affective, dans leur vie de responsables paroissiaux. C'est leur vie qui est chrétienne, et ça, ça me passionne. On entendait Camille dire, voilà, il y a des cœurs à cœurs avec le Christ, ce n'est pas un à-côté, et ça, ça me passionne. Ça rejoint aussi quelque chose que je découvre peut-être plus profondément dans le Cantal, c'est la piété populaire. Cette façon de pouvoir célébrer sa foi, parfois avec des mots, mais aussi avec des gestes, avec de la marche, avec de la rencontre, avec différents partenaires qui se mettent ensemble, quelle que soit leur conviction ou leur engagement confessionnel. Ils ne sont pas tous à la messe tous les dimanches, mais pour un projet, ils s'associent, ils sont partenaires, ils montent jusqu'à telle chapelle, telle statue. Et ça, ça me passionne, cette capacité de faire ensemble. Vous savez, dans le monde rural, soit on fait ensemble, soit on ne fait pas. Et vraiment, ça m'a séduit ces jeunes impliqués. Ils m'ont régulièrement invité, j'étais célèbre avec eux, cette messe à Nippard, les jeunes. Il y a eu des échanges, des discussions. Et alors, ce qui est très symptomatique, c'est que ces groupes sont nés par des échanges sur réseaux sociaux durant le confinement. Et dès que cela a été possible, ils ont fait des réunions en présentiel. Est-ce que ça veut dire que d'autres groupes de jeunes peuvent s'aimer dans d'autres endroits de votre diocèse ? Il y en a un à Aurillac, un à Saint-Flour. Alors, vu la configuration du département, dès qu'il y a un petit noyau, 5-6 personnes un peu en dessous, c'est difficile de faire équipe. Mais bien sûr, ce serait possible ailleurs. Il y a quelques villes moyennes, petites villes rurales, qui pourraient accueillir aussi, puisqu'il y a un attrait pour certains jeunes salariés, primo-professionnels, qui arrivent dans le Cantal. Justement, quel est de votre point de vue, en fait, l'enjeu, j'allais dire, au-delà de l'Église, du Cantal vis-à-vis de la jeunesse ? Parce qu'on a vu dans ce reportage, il y a des jeunes qui restent, des jeunes qui ont grandi là et qui restent, qui trouvent le moyen de rester, d'autres qui viennent de l'extérieur. Comment le Cantal peut, j'allais dire, développer... Les grands attraits, on en parlait récemment avec les différents élus et les responsables du département. Les grands attraits, c'est une qualité de vie, un environnement patrimonial et relationnel très accueillant et des capacités d'investir. C'est le plein emploi, le Cantal. Il manque du salariat quasiment dans tous les secteurs d'activité. Les défis à relever, ce sera quand même la mobilité, ce sera les capacités numériques à avoir des flux rapides et puis peut-être continuer à progresser dans la couverture sanitaire pour l'accès aux soins. C'est en développement, les choses sont de mieux en mieux, me semble-t-il, de ce que j'entends. Et puis accepter aussi que les uns et les autres n'appartiennent à aucun lieu. Et donc, il y a de la mobilité aussi pour eux. Peut-être qu'ils vont être quelques années dans cette entreprise, ici, dans le Cantal, et puis plus tard, ils seront peut-être ailleurs et reviendront. Il faut accepter cela aussi. Il faut accepter de compter avec ces différents moments de vie. Pour votre diocèse, il y a aussi le défi territorial de ce maillage territorial des paroisses. Et donc aussi, en tout cas, moi, je le lis, peut-être ne faudrait-il pas, mais aussi le nombre de prêtres qui sont présents sur votre diocèse, un peu moins d'une trentaine qui ont moins de 75 ans, dont deux tiers sont incardinés dans le diocèse. Comment vous voyez à long terme ce défi des vocations sacerdotales dans votre diocèse ? En tout cas, ce qui me passionne, c'est que les prêtres du Cantal, ils viennent de recevoir pour beaucoup une nouvelle nomination, c'est leur disponibilité, leur générosité, leur goût d'avoir donné leur vie au Christ et à l'Église dans cette terre du Cantal. Certains venant du Cantal, d'autres le découvrant. Donc ça, ça me passionne. Les vocations de prêtres, les vocations au ministère de prêtres, elles sont peu nombreuses, mais l'enjeu, c'est qu'il y ait des familles chrétiennes. L'enjeu, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui se passionnent pour parler de leur foi, être témoins de leur foi. Créer des capacités de rencontre. Alors ça, je crois que c'est en route. Les équipes qui m'ont précédé, avec Mgr Grua, l'évêque émérite, et puis aujourd'hui, avec les équipes qui sont dans le Cantal, il y a vraiment cette passion de permettre à des chrétiens de célébrer leur foi. Moi, je ne suis pas inquiet. Le Christ, c'est lui qui conduit son Église. On cherche à partager de la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qui me passionne. Parfois, on voudrait qu'il y ait du sens. Alors, il faut du sens, il faut que les choses soient raisonnées. Mais parfois, je suis témoin qu'il y a un surcroît de sens, peut-être même. Des stimuli tellement nombreux donnons de la vie. Vivons. Vivons. Et c'est ce qui m'a passionné dans le reportage des jeunes pros. Je les connais tous maintenant. Et c'est leur engagement de vie qui est passionnant. Alors, il y a un autre enjeu pour votre diocèse, c'est celui du denier de l'Église. Depuis l'année dernière, votre diocèse a choisi de mettre en place une campagne locale qui met en valeur notamment les figures de saints et bienheureux du Cantal, le patrimoine aussi historique. Alors, dans votre diocèse, 44% des donateurs ont plus de 80 ans et moins d'un pour cent ont moins de 40 ans. Face à ce constat, l'idée est de changer radicalement la communication autour du denier en insistant notamment sur le sens de ce don plutôt que sur des aspects parfois trop techniques ou financiers. Alors, je vous propose, on va en parler ensemble, mais je vous propose d'abord d'écouter les explications de Laurence Richard, c'est l'économe diocésaine et la responsable communication. On écoute. Notre nouvelle campagne a porté aujourd'hui deux messages forts. Ils ont servi l'Église du Cantal, à savoir les saints qui sont la figure de notre campagne 2021 et 2022. Mais le message fort, c'est aujourd'hui comme hier, annonçons et aidons l'Église à annoncer l'Évangile. Donc, notre souhait, c'est de se réapproprier au travers de cette campagne le geste de la générosité, le geste du don qui, quand nous l'observons, a souffert ces dernières années d'un manque de transmission par nos pères, par nos ancêtres. Allons chercher, là où on n'est plus dans la sphère première, des fidèles catholiques. Allons chercher les ceux en contact avec l'Église, les catholiques non pratiquants. En arrivant, j'ai fait ce constat que vraiment les personnes, les Cantaliens en général, étaient très attachés au patrimoine local, très fiers de leur histoire, de leur patrimoine. Et donc, en fait, c'était un moyen, un très bon moyen pour rejoindre finalement nos périphéries à nous dans le diocèse. Voilà, des personnes qui ne sont pas forcément en Église, pas forcément pratiquantes, mais qui sont attachées à cette histoire locale, cette histoire chrétienne, ce patrimoine. Alors, Mgr Nobleau, cette campagne commence déjà à porter des fûts, parce que j'ai bien compris, il y a une légère augmentation du denier cette année. Oui, c'est l'occasion déjà de remercier tous les donateurs, ceux du Cantal et puis ceux des différents diocèses de France. Ils sont nombreux à partager de leurs finances pour permettre à l'Église d'annoncer l'Évangile. Ils se sentent de l'Église, donc vraiment, c'est l'occasion de remercier tous les donateurs. La campagne qui invite à s'inscrire dans une histoire est tout à fait pertinente par rapport à 2021-2022, les saints fondateurs. Cette année, des figures de saints qui ont marqué jusqu'au XXe siècle l'Église du Cantal et puis peut-être l'année prochaine, peut-être les saints en devenir, nous-mêmes. Ce qui précède le don, c'est l'activité pastorale. Ce qui précède le don, c'est une Église qui rejoint les uns et les autres dans leur crise, dans leurs larmes, dans leur joie, dans leurs attentes, par cette capacité d'écoute. Si le pape François a proposé un synode, une grande réflexion d'Église en mettant comme premier rendez-vous l'écoute, ce n'est pas une option de se recevoir les uns les autres pour s'écouter. Tout cela, c'est l'activité pastorale dans les diocèses de France et dans le diocèse du Cantal particulièrement. Et c'est ça qui précède le don. Et moi, je suis séduit et émerveillé de la qualité de cette campagne et puis de la générosité des uns et des autres, des contacts, des petits mots qui sont envoyés avec l'offrande. Ça me donne l'occasion souvent de répondre un petit mot aussi comme évêque pour remercier. Question de la transmission aussi à la jeune génération. Comment on fait pour dire à la jeune génération participer activement y compris financièrement à notre Église ? Je crois qu'il faut faire d'une part la vérité de l'utilisation de l'argent et des biens, des moyens modestes que le diocèse du Cantal possède, faire une vérité, aussi être très rigoureux dans la gestion des biens qui sont confiés au groupe de chrétiens qui en a la charge et puis donner le goût d'annoncer l'Évangile et donc il y a besoin de moyens, rejoindre chacun dans son dynamisme et puis en se rappelant qu'aucun dent n'est inutile. Montrer aussi ce que l'on fait avec les biens immobiliers, les biens mobiliers et l'argent qui est confié. Ce n'est pas l'argent du diocèse, c'est l'argent des hommes et des femmes qui l'offrent au diocèse. C'est un don, c'est de la générosité, c'est de la privation aussi parfois et donc c'est ça qu'il faut pouvoir partager les uns avec les autres et moi j'ai apprécié que les responsables de la campagne du denier ont été au plus près de chaque paroisse pour expliquer cette campagne, pour la présenter, pour donner le goût de la transmission. Chaque baptisé est un peu un ambassadeur du denier. Alors on va les écouter justement, quelques-uns des baptisés de votre diocèse puisque c'est le moment, il nous reste un peu plus de 4 minutes dans cette émission, le moment des questions de terrain. Première question qui vous est posée par Chloé. Bonjour Monseigneur, j'aimerais savoir si l'éloignement géographique des différentes paroisses rend difficile ou non l'action pour dynamiser le diocèse. Merci. Moi j'ai l'impression, Chloé, que le territoire du Cantal est un territoire tellement merveilleux que les distances, en tout cas pour moi, n'ont pas été un obstacle. J'ai aimé et j'aime aller rejoindre les uns et les autres là où ils vivent. J'aime aller visiter les différentes paroisses, les exploitations, les entreprises. Bien sûr, il faut maîtriser la voiture, les coûts, le bilan carbone, il faut être attentif à ça. Mais en tout cas pour moi, ce n'est pas un obstacle et l'enjeu, c'est d'aller rejoindre les gens où ils sont. Nous voulons faire un événement du mois de la création, un événement diocésain, mais ce ne sera pas un seul rassemblement dans un lieu. Mais c'est une petite équipe qui va aller se déplacer pour rejoindre chacun là où il est. Une deuxième question qui vous est posée par Jean-Baptiste. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Est-ce que parmi les apôtres du Nouveau Testament, vous avez un préféré ? Eh bien, moi j'aimerais bien penser à Saint-Luc. Sa joie, sa jeunesse, son dynamisme. J'aime bien penser à Saint-Luc parce que c'est lui aussi qui écrit les actes des apôtres en reprenant toute l'histoire de Saint-Paul. J'aime bien la façon dont il fait récit de l'histoire des premiers apôtres, des hommes et des femmes qui ont cherché à dire leur foi dans des conditions de crise difficiles et finalement, la crise a résonné comme une promesse. Moi, ça me donne beaucoup d'espérance et beaucoup de joie à connaître le Christ, à le célébrer et à le rayonner. J'allais poser une question supplémentaire. Est-ce qu'il y a une figure locale que vous avez découverte ? Alors oui, j'ai découvert une figure locale, Jacques Berthieu, un saint du Cantal qui est devenu jésuite et qui est le premier martyr évangélisateur de Madagascar. Et donc, ces hommes qui osent partir, faire des pas de côté, c'est très inspirant pour nous aujourd'hui. Et une troisième et dernière question qui vous est posée par le docteur Mirola Olivier et Léauffe Talmon. Bonjour Monseigneur, contente que vous soyez parmi nous dans le Cantal. Dans votre mission d'évêque, êtes-vous plutôt Marthe dans l'action ou plutôt Marie dans la contemplation ou les deux en même temps ? Merci. Merci, vous voyez, on fait écho à un passage de la Bible dans Saint-Luc, Marthe et Marie, les deux sœurs. Alors moi, je serais peut-être plutôt Marthe dans la mesure où je suis plutôt un acteur, je suis plutôt, voilà, j'aime une vie qui bouge et justement, contempler Marie, la sœur de Marthe qui est assise au pied du Christ et qui s'assoit et qui se pose, m'aide à me convertir. Vous savez, un évêque est toujours en apprentissage et peut-être que ces deux figures, Marthe et Marie, m'invitent à un certain équilibre, à la fois être dans l'action, il y a de l'attente, il y a des soifs dans le Cantal et partout dans le monde, j'ai les miennes aussi à partager avec d'autres et puis aussi cet aspect de contemplation, d'être le disciple qui écoute, qui se pose et bon, cet équilibre est intéressant mais en même temps, l'évangile est clair, Marie a choisi la meilleure part et donc, c'est bien de cette intimité avec le Christ, de cette contemplation de Jésus dans les sacrements, dans la création, dans la Bible, dans le récit des hommes et des femmes qui me sont partagés que j'enracine mon action apostolique, autrement, je m'agite. Merci beaucoup, Mgr Nobleau. On termine cette émission avec ces deux figures, de Marthe et Marie. C'est donc la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à nos questions à celles des diocésains, de vos nouveaux diocésains. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, je vous invite évidemment à aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto.tv.com. Un grand merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada